En direct du stand Piaggio au salon intermode de Cologne où nous découvrons en réel la V100 Mandelo de Moto Guzzi, la moto du renouveau selon la marque Alleg et pour cause puisqu'il s'agit de son premier moteur à refroidissement liquide donc on a toujours un bicylindre face à la route mais qui s'offre désormais donc à un refroidissement liquide pour améliorer à la fois ses performances mais aussi pour des questions de normes puisqu'il est toujours de plus en plus difficile de passer les normes toujours plus exigeantes avec un moteur refroidi par air. Alors cette V100 Mandelo elle n'est pas une innovation près puisque outre sa mécanique elle traîne également des déflecteurs amovibles sur le réservoir qui vont s'ouvrir de façon automatique afin d'améliorer la protection du pilote Moto Guzzi annonce un gain de 22% donc ce qui n'est pas négligeable et il faut avouer que même s'il y a un côté un petit peu go-go gadget et bien le tout est bien intégré vous voyez dans son réservoir bref ça ne dénature pas sa ligne de roadster et ça peut peut-être apporter un plus. Ces déflecteurs donc ils vont s'ouvrir automatiquement avec la prise de vitesse pourquoi pas Motonet a hâte d'essayer ça tombe bien puisque nous allons bientôt partir en Italie près du siège justement de Moto Guzzi afin d'essayer cette nouvelle moto. Cette Moto Guzzi V100, son moteur développe 115 chevaux pour 105 Nm de couple on a toujours une transmission par cardan en revanche il change de côté puisqu'il se trouve ici côté gauche donc les fondamentaux sont respectés on imagine ça va être un moteur quand même assez coupleux générant sensation comme le veut la coutume chez la marque italienne bref de grosses attentes sur cette partie mécanique qui va très certainement à l'avenir équiper d'autres motos chez Moto Guzzi. Cette moto introduit également à des aides électroniques assez sophistiquées on voit notamment qu'il y a un écran tft couleur il y a une centrale à inertie donc qui calcule la position de la moto sur six axes différents et ça c'est une première chez Guzzi et cette centrale à inertie va servir du coup à jauger la sensibilité des différentes aides électroniques de la machine notamment son ABS sur l'angle encore son anti patinage. Il y a deux versions de proposées pour cette V100 une avec des suspensions électroniques donc avec un pilotage électronique de la dureté de ses suspensions ce sera sur la V100S qui s'affiche à 17 999 euros alors que le modèle standard est au prix de 15 499 euros donc on le voit Moto Guzzi se repositionne sur un segment qui est un petit peu laissé à l'abandon ces dernières années à savoir le roster GT donc un roster qui est capable quand même d'abattre du kilomètre avec un certain confort un certain agrément et ça se voit dans les lignes de la moto ça se voit notamment avec une selle bien dessinée qui a l'air confortable ce petit saut de vent qui va donc attribuer une certaine capacité de déflexion à la moto les poignées passagers donc qui sont installés ici de série bref c'est une moto avec laquelle il va faire bon tailler la route qui va revenir un petit peu sur les terres notamment de la r1250r de chez bmw reste à savoir si le tout formera un package cohérent et ça seul un essai motonette pourra répondre à cette question donc je vous invite à rester connecté afin de découvrir très bientôt le test de cette nouveauté très attendue qui est très bien un petit peu qui est bien qui est qui est qui est